bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner kakashi en version emoji donc la nouvelle façon de faire mes emojis tout simplement et je vous rappelle que vous avez tous les matériels dessin que j'utilise en description pour ceux qui le souhaitent alors pour commencer comme d'hab les nouveaux emojis on part sur deux traits parallèles enfin presque parallèles en vrai ils peuvent se rejoindre un tout petit peu vers le bas voilà c'est très léger deux petits traits comme ça qu'on dédouble pour avoir là le meilleur trait possible et pour montrer surtout qu'on dessine avec une main souple ok une fois qu'on a ça on peut placer un petit axe ici qui va découper le menton du reste du visage pour le menton on place une ligne ici au centre des deux précédentes qui descend il faut qu'ici et là il est la même distance de chaque côté et ensuite on peut y aller pour le menton qui vient ici comme ça et qui remonte comme ça assez simplement alors ensuite ici faut pas que ce soit trop pointu comme ça un emoji on part sur quelque chose d'assez d'assez simple comme ça ok ensuite on va faire le crâne et après on mettra les cheveux par dessus pour faire le crâne ici on monte un peu on monte un peu et on part sur un crâne assez plat voilà là on a le squelette des emojis de base on le reprend toujours pour en faire un nouveau une fois qu'on a ça l'axe des yeux est assez bas en réalité ici on a l'axe comme je vous ai dit pour le menton donc l'axe des yeux c'est pas ça mais c'est plus bas l'axe des yeux on est vraiment ici on est vraiment assez bas et ici donc comme c'est kakashi il aura son bandeau qui va venir ici comme ça de cette manière là donc il va être baissé ici de cette manière là et ici on aura son oeil donc pour son oeil très simple on fait une parenthèse comme ça et on fait un petit dédoublement c'est un style que j'aime bien comme ça ok ensuite ici on poursuit la courbure là comme ça pour faire son oreille voilà on s'aide de ça pour faire son oreille il faut que l'oreille bien sûr soit au niveau à peu près de la continuité de l'oeil et là l'oreille on part sur une oreille assez marquée voilà une oreille comme ça celle ci je ne pense pas qu'on la fera ok alors une fois qu'on a ça ici on fait son masque qui vient ici se mettre sous le ruban et là ici il descend il descend comme ça ok donc ici ça descend comme ça de cette manière ok dans l'oreille très simple on fait ici le bord est là ça comme ça et enfin ici le tragus simplement l'oreille comme ça ok une fois qu'on a ça ce qui est très important c'est que ici on ne continue pas la tête dans la continuité là mais en fait ici on va descendre ici le bord de l'oreille on a les cheveux on va avoir les cheveux qui descendent là sur le côté de l'oeil le ruban qui vient comme ça ici il faut montrer l'épaisseur du ruban comme ça et enfin ici pareil l'épaisseur du ruban qui est montré et qui arrive à peu près comme ça ok là je pense qu'on est pas mal une fois qu'on a ça on va placer pour les cheveux en fait on va placer globalement la direction en fait des cheveux globalement la direction des cheveux allait comme ça aller à 45 degrés comme ça on peut même faire une flèche donc là on a la direction des cheveux ensuite on va placer donc là on a le crâne donc il faut bien qu'il y ait du volume là vous voyez déjà mon volume est assez faible on n'hésite pas on va un peu plus loin ici comme ça et là on a suffisamment d'espace donc là on place globalement la direction des cheveux qui est comme ça et comme ça quand vous voyez c'est moche c'est normal donc là j'ai placé ça grâce à ma flèche qui est ici une fois qu'on a ça on a juste à décomposer en faisant des pics en fait tout simplement voilà on peut en faire ici en avant un petit pic comme ça et le reste alors je suis en train de regarder là ici les pics se relèvent petit à petit on va en faire trois on va en faire trois avec un gros là comme ça comme ça ok et on en fait deux autres ici de cette manière là alors là c'est un petit peu trop pointu c'est un peu trop cactus voilà on n'hésite pas on n'hésite pas à courber un peu plus au moins un bord sur deux si vous voyez ce que je veux dire donc là je courbe là je courbe pas là je courbe là je courbe pas je courbe pas je courbe ici et là pareil je courbe pas je courbe là et là comme ça ok là on est pas mal alors une fois qu'on a ça on va placer ici la petite plaque sur le ruban ici au centre attention ici l'axe est comme ça perpendiculaire à la plaque et pas comme ça parce que du coup le référentiel a changé bien sûr on fait des maticiens alors donc ici on monte comme ça de chaque côté le dessus de la plaque simplement comme ça le petit symbole ici comme ça ça là les trois trucs et puis je crois qu'on est bon on va pas lui faire de sourcils non là on est bon ok une fois qu'on a ça on peut déjà passer à l'ancrage pour l'ancrage je vais utiliser du 0,4 mm et je vous rappelle que vous avez tout le matériel dessin que j'utilise en description pour ceux qui veulent alors là c'est normal si les traits sont entre guillemets plus moche qu'avant l'ancrage si vous voulez c'est normal ensuite faudra améliorer tout ça une fois qu'on gomme le crayon c'est normal Merci. Voilà, on essaye vraiment de faire des beaux traits. Merci. 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 d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à très vite pour un prochain. Ciao tout le monde.